Donc là je vais vous présenter le top de gamme des produits Denon. On va commencer avec le 4500. Dans cette gamme là il y a trois produits, il y a le 4500, 6005 et 8005. Le 4500, on va par rapport au modèle précédent qui était le 3005, on a une façade en aluminium, une trappe en fait pour accéder aux fonctions qui donne un design beaucoup plus épuré et quelque chose d'un peu plus performant. Après aussi ce qui va surtout changer, c'est plus trop le pack de fonctionnalités puisqu'on va retrouver grosso modo les mêmes choses. Par contre on va avoir un scaler plus performant, on va travailler en 4K full rate quand on va scaler et on va aussi avoir une architecture du pré-ampli complètement différente par rapport au modèle à l'entrée de gamme. On va avoir une alimentation séparée pour le pré-ampli, on va avoir une alimentation séparée pour tous les blocs de puissance et les blocs de puissance vont être séparés sur deux radiateurs différents pour les canaux gauche et les canaux droite pour avoir une meilleure diaphonie, donc une meilleure séparation du signal et un meilleur son. Ensuite on a bien sûr le 6005, là on va passer encore sur un autre châssis. On va, esthétiquement il n'y a pas énormément de différence, mais c'est surtout à l'intérieur que les choses changent. On va garder le même pack de fonctionnalités, on va avoir un peu plus de fonctions en vidéo, mais c'est surtout la partie interne qui va changer. On va commencer à travailler avec des modules mono par chaque étage, donc on va avoir un signal beaucoup plus propre et mieux séparé pour chaque canal. Donc on va retrouver une scène sonore beaucoup plus immersif et beaucoup plus performante que sur son petit frère. Bien sûr la puissance augmente à chaque fois. On est par exemple sur quelle puissance sur ce modèle ? Là on va être sur un 9 canaux, là on était sur un 7, et là on va être à 9 fois 180 watts, donc quelque chose de conséquent. Ensuite bien sûr on va monter au 8005, c'est le premier 13 canaux au monde. Il est ouvert ici, donc on voit très bien l'architecture ici, avec deux radiateurs différents et bien sûr chaque amplification sur sa propre carte. Donc là c'est conçu comme 7 mini blocs mono à l'intérieur, avec bien sûr un énorme transfo qui permet d'alimenter, et avec différents bobinages, chaque bloc de puissance. Donc on est conçu comme pratiquement un 13 canaux en blocs mono. Donc on trouve une connexion complète j'imagine ? Complète, pléthorique, on est en HDMI 2.0B, on a du HDCP 2.2, on est 4K full rate, on a un scaleur full rate, on a toutes les connectiques qu'on veut, on a 15 borniers d'enceintes, ça veut dire qu'on peut faire du DTSX et du Dolby Atmos en simultané, en gardant le positionnement des enceintes DTSX et le positionnement des enceintes Dolby Atmos, sans avoir à recâbler et décâbler à chaque fois, donc on peut mettre 15 enceintes, donc on peut faire du 7.1.6 dans le système, voire plus, puisqu'on peut rajouter les deux enceintes, et systématiquement le système va basculer selon le format sur les enceintes correspondantes. Le H qui termine tous ces produits indique clairement l'appartenance au système EOS ? Voilà, en fait le système EOS maintenant s'intègre dans tous les produits, ça devient un module technologique qui va permettre de faire tout ce qui est streaming, d'accéder à InNAS, d'accéder à tous les services en cloud, comme Soundcloud, Deezer, Tidal, etc. Idée des prix et des dates d'arrivée de ces produits ? Alors, le 8500 est lancé déjà sur le marché, on est à 4000 euros, là on va être dans les 3000 sur le 6005, et on sera sur le 4005 dans les 1500 euros. – Sous-titrage ST' 501